Un front uni en conseil municipal, cette configuration pourtant, l'opposition ne l'affichera pas pour l'élection de mars prochain. Des discussions ont bien eu lieu de manière régulière pendant plusieurs mois, mais aucun accord n'est intervenu entre le groupe radical, les communistes et le MCD. Des querelles de personnes, voire de stratégies plus que de projets. Résultat, ils seront trois à gauche sur la ligne de départ. Jean Tsoukarelli, Julien Morganti et Jean-Sébastien de Casalta. Cette fois encore, les communistes feront bloc derrière Jean Tsoukarelli. Nous sommes ceux qui en 2014 ont eu raison. Les événements nous ont donné raison. Si d'autres sont venus dans l'opposition un peu malgré eux, nous nous en réjouissons pour construire ce rassemblement. Mais ce rassemblement doit être fait dans la clarté. C'est par la clarté que nous opérerons au premier comme au second tour un vrai rassemblement pour proposer une alternative au Bastien. En 2014, au premier tour, les listes de Jean Tsoukarelli et François Tati avaient totalisé près de 8000 voix, faisant de la gauche la première force politique de Bastien. Depuis, la situation a bien évolué et pour sa part, François Tati, le président de la CABE, ne conduira aucune liste. Il a double ancien bâtonnier, Jean-Sébastien de Casalta, dont ce sera la première expérience en politique. Enfin, Julien Morganti, pourtant fidèle de François Tati, fera lui aussi cavalier seul. Conseiller municipal depuis 2008, il briguera cette fois le fauteuil de mer. Ni lui, ni Jean-Sébastien de Casalta n'ont souhaité s'exprimer. Pour les trois hommes, objectif arriver en tête pour tenter de rassembler sa famille au second tour. A cette division à gauche s'ajoute la candidature de la socialiste Emmanuelle de Gentil, actuelle première adjointe, qui devrait rempiler avec la majorité sortante. Emmanuelle de Gentil, actuelle première adjointe,